Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 19h45. Nous sommes lundi 19 avril et voici les titres de ce journal. Le ciel s'éclaircit donc ce soir un peu partout en Europe. La bonne nouvelle est arrivée d'Islande dans la journée. Soit petit à petit, les aéroports européens rouvrent leurs pistes et ce soir en France, le gouvernement annonce que les aéroports du nord du pays rouvriront progressivement demain matin. Dans le même temps, des corridors aériens seront mis en place entre Paris et le sud du pays. Les détails avec Eric Declémy. 7 millions de touristes bloqués un peu partout dans le monde, c'est notre chiffre du jour et la première conséquence de ce ciel paralysé. Parmi ces 7 millions, près de 200 000 Français coincés à l'étranger. Environ 13 000 à Paris, les voyageurs étrangers qui attendent de pouvoir rejoindre leur pays sont légion. Beaucoup n'ont pas trouvé de place dans les hôtels. Alors près de Roissy, si ces touristes prennent les choses avec philosophie pour un certain nombre d'entreprises, la situation est plus inquiétante. Les compagnies aériennes sont bien sûr les premières à souffrir, mais d'autres secteurs de l'économie sont également touchés. Bruno de Godemar, Margot Manière. Autre victime de la fermeture de l'espace aérien, les joueurs de l'Olympique lyonnais qui affrontent mercredi soir à Munich les joueurs du Bayern en destination. L'Olympique lyonnais dont un des joueurs est dans la tourmente. En effet, Sidney Govou, l'attaquant lyonnais ainsi que Franck Ribéry ont été entendus il y a quelques jours par la police dans une affaire de proxénétisme. Comme nous vous le révélions ce week-end, Franck Ribéry aurait entretenu des relations avec une prostituée qui était mineure au moment des faits. Les explications de Frédéric Badard et Azdin Ahmed Chahouch. Alors justement, pensez-vous que cette affaire de mœurs va nuire à l'image des bleus ? C'est notre question du jour. Charles Pasquois, jugé depuis aujourd'hui par ses pairs, l'ancien ministre de l'Intérieur comparé devant la Cour de justice de la République. Une cour composée entre autres de parlementaires. Il doit répondre d'accusations de corruption et de recels d'abus de biens sociaux dans trois affaires distinctes. Le récit de Didier Tuileau et Romain Renou. Votre déclaration de revenus bientôt dans votre boîte aux lettres. C'est demain que les impôts vont commencer à expédier les fameuses feuilles bleues aux 36 millions de foyers fiscaux français. Quelques nouveautés au programme ? Quelles sont-elles ? Que faut-il savoir pour bien remplir sa déclaration ? C'est David Jaco qui vous explique tout ce soir. Et voici la première. J'oublie de remplir ma déclaration dans les temps, David. C'est une destination de vacances pour le moins étonnante qu'ont choisi certains touristes ces jours-ci. Les communes de Vendée et de Charente-Maritime sinistrées par la tempête Xintia. Ainsi, à la faute sur mer, où ont péri 29 personnes, des vacanciers débarquent avec appareil fou. D'autres vacanciers ont choisi des destinations beaucoup plus consensuelles avec le retour des beaux jours. Paris, par exemple, fait le plein de touristes. Mais pour fuir la foule, certains se lancent dans des modes de visite originaux. Mathieu Poissonnet et Melker Winzy les ont suivis. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le ciel s'éclaircit un peu. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, un gars et une fille suivis à 20h40, des sous-doués en vacances. Demain, l'info revient à 12h45 avec Franck Jorgel. Et je vous retrouve pour le 19h45. A demain.